Il faut dire que c'est un sujet qui me tient une grande main à cœur. Il concerne les droits fondamentaux d'une grande partie de nos concitoyens montréalais. L'Office a reçu ce mandat en vertu des droits d'initiative prévus à la Charte montréalaise des droits et responsabilités, et on a utilisé une panoplie de méthodes pour consulter. L'ensemble des interventions témoignaient des atteintes à la dignité et l'intégrité des personnes racisées à Montréal, et c'est en vieillissant la Charte des droits et libertés de la personne. Alors, je dirais que la charge émotive était palpable tout au long de la consultation qui a duré deux ans, comme je l'ai dit. J'ai trouvé que cette consultation était exigeante. Pourquoi? parce que le sujet est si important et tellement complexe, et parce que c'est tellement historique. Nous, les commissaires, on avait l'occasion de faire une contribution significative pour changer les choses. Alors, on ne pouvait pas se tromper quant à notre compréhension des enjeux exprimés par les citoyens, ni aux recommandations qu'on allait mettre par la suite dans notre rapport, si lourd de conséquences. D'abord, c'est important de souligner, de le dire, que c'était une... Au départ, c'était une initiative de citoyens, donc qui ont commencé à faire signer un registre pour demander cette consultation. Il y a toute une règle. Les consultations peuvent être initiées par les citoyens. Mais le sujet étant très important, les élus de Montréal ont décidé tout de suite de le voter. le mandat à l'Office. Donc, les citoyens n'ont pas eu à terminer de ramasser toutes leurs signatures. Et donc, nous avons pu démarrer une grosse consultation. Et ça s'inscrivait déjà dans la volonté de l'Office d'aller davantage vers les gens, de continuer à développer ces publics. Et donc, dans cette consultation-là, en particulier, plusieurs outils ont été mis à contribution pour faire vraiment une très large consultation. C'est une consultation qui n'était pas une consultation réglementaire. C'était une consultation pour réfléchir ensemble à ce qui pourrait être fait pour réduire la dépendance aux énergies fossiles. de Montréal. On a eu beaucoup d'outils. Le défi, à ce moment-là, c'est évidemment l'analyse, comment s'assurer de tirer tous les fils, d'aller chercher l'essence de ce qu'on a entendu pour produire un rapport fort et pertinent et des recommandations applicables à la ville. Alors, nous, on a cette… notre institution, l'Office, fait des recommandations au Conseil municipal de Montréal. Donc, toutes nos réflexions, ensuite, ont été à formuler des recommandations pour la ville. Alors, ça a été, oui, un point tournant, surtout en nombre de participations. Nous étions bien supportés là-dedans par les citoyens qui avaient démarré le mouvement pour signer le registre. Ils étaient très motivés. Ils ont beaucoup aidé à la mobilisation dans ce cas-là.